Bonjour à tous on est à Sensé au nord de Mâcon et on est le 24 avril 2020 donc si j'ai pas fait de vidéo avant c'est que j'ai attrapé une putain d'insolation donc voilà j'étais un peu en vrac bref on va essayer de faire deux vidéos je pense en deux parties pour pas que ce soit trop long voilà et présentation enfin continuation de la présentation du potager actuel et les nouvelles structures que j'ai fait actuellement donc voilà j'ai pas de coupure donc allez c'est parti donc là j'ai remis en pot là j'ai rempoté l'Eringia Clos donc la plante champignon comme vous voyez c'était un peu trop petit là où ils étaient actuellement l'agapante l'agapante mais en fait je l'ai mise à l'ombre nickel elle a repris puisqu'elle était vraiment elle était vraiment mais comme ça tout était en vrac là et là ça a repris on voit bien on voit tous les rosiers comme vous voyez c'est en train vraiment de d'arriver en fleurs je vais pas tous vous montrer parce que j'en ai un stock de rosiers ça fait tout le long ok donc là c'est quoi c'est le le tabac d'ornement donc de l'année dernière j'ai pas semé cette année je suis là là comme vous voyez aussi il est bientôt en fleurs ok on va passer sur les nouveautés là vous voyez d'autres bambous vous avez pas vu la dernière fois là c'est normal on va y aller tout à l'heure on va y aller tout à l'heure donc sinon on va faire une vision de loin hop ça c'est nouveau on voit pas trop avec le soleil qui est derrière voilà le dôme dôme en bambou donc j'ai eu d'idée pourquoi j'en sais rien voilà j'ai mis quatre bambous de chaque côté des bacs et là la barre centrale a fait deux mètres vingt donc il y a deux mètres vingt au milieu donc on est pas mal je vais vous montrer à plus près j'ai mis des hippomées en fait oui j'ai tenté c'est pas la période mais on s'en fout il fait très chaud là ils avoncent au minimum 8 degrés encore la semaine prochaine donc ça se tente ok donc là tous mes bons basiques que j'avais mis là la semaine enfin j'ai mis à quatre jours je me suis rêvé le matin j'avais une vingtaine de limaces dessus donc j'ai fait ramolle j'avais oublié d'en mettre donc je suis un peu dégoûté quoi donc j'en ai remis j'en avais en réserve donc là c'est le grand verre donc les chiens peuvent le bouffer les chats aussi il n'y a pas de souci logiquement ok on va arriver vers le dom voilà donc ce que je vous disais donc les quatre bacs sur la terrasse et hop ici voilà donc il ya quatre trous par par serflex passer derrière l'entourer et repasser derrière tout simplement donc là j'en ai mis trois ici serflex mais j'en ai mis six là bas et là bas parce qu'en fait ça a pété ils sont plus plus rigides donc forcément ben ça pète et c'est pour ça que j'ai mis le truc au milieu le bambou là voilà et donc à chaque pied à chaque pied il faut mettre volubilis donc pareil heureusement j'ai mis les granulés ce matin j'avais cinq limaces dans chaque pot qui bouffait les granulés ils ont commencé à s'attaquer également aux y paumer donc franchement ben voilà ceux qui disent que faut les laisser faire ben non je suis désolé je me suis pas fait chier pendant un mois pour avoir que dalle donc là voilà il y en a dedans le pot comme je vous ai dit j'enlève les trous et les percés donc dès que ça colle ça va commencer à s'accrocher si s'accrocher ben soit je découpe le pot tout simplement et si je vois que ça va s'accrocher et ben j'enlève le pot avant tout simplement ok on est encore sur des soucis donc l'appareil au milieu il boumé volubilis volubilis pardon je dis volubilis je sais plus donc volubilis soucis voilà quoi et un autre là ok on va faire le tour encore tout fait je coupe avant sinon côté noisetier en fait excusez pour les personnes qui bricolent autour mais bon les endroits on s'occupe comme on peut les choux sont vachement poussés par rapport à la dernière vidéo pas si vous en souvenez si vous avez vu ou pas donc j'ai 6 variés 6 cette variété la différence voilà sinon mon tamari ola qui a perdu toutes ses feuilles un si on regarde bien en fait au niveau des voilà on voit mieux c'est ça la technique en fait et là voilà il refait des feuilles celui ci comme les haricots d'espagne donc là ça monte ça monte ça monte ça monte ça monte et commence à monter vraiment dans le voilà je pars où là je pars où là je pars où là j'ai mis le fuchsia aussi à l'extérieur un beau petit fuchsia donc là je veux que ça tombe là tac et en dessous on a quoi les salades qui me restent qui avaient été bouffées par les limaces pour une fois l'artichaut que j'ai sauvé grâce au fer à molle et là du coup j'ai déplacé les poids de senteurs voilà poids de senteurs donc ça c'est semé en octobre on y arrive on y arrive on y arrive voilà et ça sent magnifiquement bon donc 4g je crois que tu me vois quelque chose mais bon on verra bien et après il me reste toutes mes laitues donc là c'est les laitues des feuilles de chêne elles sont énormes je vais en laisser une pour les prendre les graines parce que franchement c'est énorme et elles sont super bonnes ok donc sinon les jardineries ont recommencé à ouvrir donc là bim je retournerai à la coopérative agricole et j'ai pu récupérer des sacs donc bah pour moi c'est vital donc c'est tout il me fallait du terreau donc c'est comme ça après les capucines donc celles qui sont ici à son nickel regardez on voit le poids de senteurs qui commencent à vouloir s'enrouler au pire je vais l'aider je vais l'aider comme là j'aide ici donc là j'ai mis un fil de pêche et après je laisse prendre je le mets à côté je sais très bien qu'il va vouloir s'agripper comme le chèvrefeuille comme toutes les plantes des impantes ils vont s'enrouler et après ça va monter tout simplement comme là je mets un également ici là il y a un fil de pêche là vous le mettez autour enfin même pas il va se démerder tout seul là vous regardez bah c'est les petits pots en gris hein mais là en la grille ils ont dépassé ils l'ont dépassé c'est beau hein et là j'ai ma prochaine place en fait pour les maïs je pense ouais on va tenter le maïs ici bah écoutez si je vais vous montrer quand même parce que j'ai en fait c'est en deux parties mais j'ai l'impression que ça passe trop vite le temps donc ce que j'ai fait enfin ce que j'ai pas fait pendant trois jours parce que là j'étais vraiment insolation donc c'est près de quoi voilà donc là mon emplacement à tomate donc là il y a 20 pieds en fait donc espacé de 50 donc c'est pas assez oui je sais c'est 60 normalement le minimum et moi comme je manque de place c'est 50 et après entre les deux deux rangs là j'ai mis un mètre pour pouvoir si je peux circuler entre les deux tout simplement donc c'est du bambou donc c'est gratuit hein c'est ce qu'il y a ici voilà donc il y a partout et la hauteur en fait que j'ai prise là c'est un mètre 90 voilà un mètre 90 pour planter à peu près à 30 40 ouais ouais 30 cm on va dire donc bah ça te revient à 1 mètre 60 1 mètre 70 à peu près parce que je suis pas non plus regardez la taille n'est pas la même on s'en fout bon bah écoutez ça va être ma première partie et là on voit les mangetous qui ont passé la barrière alors que la dernière fois ce n'était pas le cas donc voilà j'avais plein de choses à vous montrer donc c'est pour ça que je vais faire en plusieurs parties ça se trouve sera trois donc on verra allez gros bisous à vous je vous dis et à plus tard allez bisous ciao ciao bon 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 Sous-titrage ST' 501